Musique Bonjour à tous, je ne doute pas que vous avez reconnu la ville dont on va parler aujourd'hui. Elancourt, l'une des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvines, située au centre du département des Yvines. La commune devient ville nouvelle dans les années 70, 1900, 70 et elle accueille aujourd'hui près de 25 000 habitants. Alors un passé historique, des lieux emblématiques, des personnes à rencontrer. Je vous propose qu'on aille visiter cette ville de manière non exhaustive bien sûr. Musique La commune a gardé deux lieux de son passé, l'église romane Saint-Médard datant du XIIe siècle, mais aussi la commanderie des Templiers, bâtiment historique formant de jeunes moines à l'art de la chevalerie. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors si je commence en disant la commanderie des Templiers de la ville Dieu, les Morpas, est-ce que j'ai faux ? Non, vous avez tout à fait raison. Cette commanderie était sur le territoire de la Châtelny de Morpas, qui était une très importante châtelny au Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'on indique l'emplacement géographique, parce que le nom de ville Dieu est un nom extrêmement courant pour une commanderie à l'époque, la Casa Dei en latin, la maison de Dieu. C'est vraiment une dénomination très commune. Donc on précise à côté de quelle ville importante. On la trouve parfois aussi mentionnée comme commanderie de la ville Dieu de Trappes. Elle est fondée en quelle année ? Alors elle est fondée, on ne sait pas exactement en quelle année, mais a priori entre 1149 et 1181, puisqu'on sait qu'à cette époque-là, un seigneur de Chevreuse, cette fois-ci au sud, mais qui est aussi seigneur de Morpas, donne une maison à situer à la ville Dieu, les Morpas. Donc ce serait la fondation de cette commanderie et ce seigneur-là, duc de Chevreuse, de 1149 à 1181. Alors on voit qu'il y a une chapelle, on en dira un petit mot après. Ce qui marque aussi, c'est la différence de bâtiment. Qu'est-ce qui se passait ici lors de sa fondation ? Lors de sa fondation, c'est un lieu qui est destiné à accueillir des chevaliers, des moines chevaliers, c'est-à-dire des gens qui appartiennent à l'ordre des templiers. Alors on dit l'ordre des pauvres combattants du Christ et du Temple de Salomon, c'est le nom complet. Les Templiers, et ici c'est une commanderie templière, c'est-à-dire un lieu destiné à la formation des chevaliers soldats, des moines soldats, mais aussi à gagner vraiment de l'argent, des biens en nature et en argent, pour financer les croisades en Orient, puisqu'à l'époque on est en pleine croisade en Terre Sainte. Et ce genre de lieu est destiné à financer ces croisades. Et c'est pour ça que c'est aussi, dès le départ, une exploitation agricole. Des bâtiments liés au culte, comme la chapelle, des bâtiments pour loger les moines, c'est le cas par exemple du bâtiment des gardes, et puis des lieux pour l'exploitation agricole, le bâtiment qu'on appelle aujourd'hui de Bièvres et de Chevreux. Oui, il a eu différentes vies, c'était aussi un lieu de culture et de loisirs de l'agglomération de Saint-Quentin-divine. Et on peut la visiter, on peut se balader dans la cour, on va dire, si on peut dire ce mot-là. On peut se balader dans la cour et voir les différents bâtiments autour de la mare centrale, puisque c'était une ferme à cour fermée autour de cette mare. Elle est ouverte tous les jours, on peut s'y promener, il y a juste derrière la coulée verte qui permet de faire des promenades, des chouettes promenades. On l'a mentionné plusieurs fois, je pense qu'on se termine sur la chapelle particulière. Tout à fait particulière, il y en a assez peu de conservées finalement. Ce qu'elles ont de particulière, ces chapelles templières, c'est qu'elles sont toutes faites sur le même plan. Elles ont toutes à peu près les mêmes dimensions, à une seule nef, assez simple. On ne fait pas trop de décors chez les templiers, comme chez les cisterci en général. Elle a de particulier qu'elle a une tour octogonale, ce qui est assez rare. On dit que ce serait parce que c'était une chapelle qui permettait des ordinations de chevaliers, d'où cette tour octogonale. Et puis elle a un chevet qui est octogonal lui aussi, qui n'est pas plat, alors que la plupart des chapelles templières ont un chevet plat. Elle a des dimensions aussi assez grandes. La plupart des chapelles de cette époque sont plus petites, sans doute parce qu'elle a accueilli des cérémonies importantes d'ordination de moines soldats. Et elle est inscrite au Monument historique. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques, ce qui a permis de la protéger, même si elle a subi les affres du temps, puisqu'elle a été transformée en grange. Quand c'était une ferme, elle avait perdu ses vitraux. On avait baissé son sol, qu'on a dû restaurer les vitraux également, pour pouvoir aujourd'hui offrir la chapelle telle qu'elle était au moment probablement des chevaliers templiers. Retour au centre-ville, dans le quartier des Sept-Mars, l'un des tout premiers à sortir de terre il y a maintenant plus de 40 ans, lors de la création de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a été inauguré en 1975. Mairie, cinéma, médiathèque, salle de spectacle et commerce. Et dans ce quartier, une odeur ne peut que vous attirer, celle du four et des pizzas de la Dolce Vita, ce restaurant fondé dans les années 80 et il est midi. J'ai un peu faim, allons découvrir leurs cartes. Bonjour Angela. Bonjour. Vous êtes la co-gérante du restaurant. En quelques mots, c'est quoi la Dolce Vita ? La Dolce Vita, c'est l'histoire de l'Ancourt. C'est la maison de Monsieur Pinot, que tout le monde connaît depuis 40 ans. Il est venu ici de la Sicilia, il avait 17 ans. Au début, il dormait même sur la rue, et après il s'est créé tout seul. Il a travaillé dur pour tout Paris. Il s'est installé ici, tout le monde l'a bien aimé, il a bien aimé sa pizza. En plus, ici, c'est le restaurant d'Annelka, pourquoi, comme vous savez, on a la Nicolas Annelka, qui, quand il était petit, il venait ici à manger, on a fait sa pizza, que c'est la Nicolas Annelka, effectivement, qu'elle était très réputée ici. Justement, Pinot vous en parlez, il est décédé il y a deux ans, mais pourtant la Dolce est toujours là, vous avez voulu continuer. Oui, on fait tout pour que ça marche toujours, pour un souvenir de notre père. C'est quoi la force de la Dolce ? C'est fait maison ? C'est tout fait maison. C'est tout fait maison, les produits sont tous de qualité. C'est pour ça, on s'élève très tôt pour faire les courses à Rangis. Voilà. Du frais, du frais. Tout de frais, voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait manger, nous, pour goûter les pizzas de la Dolce ? Moi, je vous conseille une française. Si vous avez le crotin, ou sinon, si vous avez la crème fraîche, il y en a un Nicolas Nelka. Voilà, la française, c'est pas à peine. Il fait très beau, il fait très chaud. Est-ce qu'on peut s'installer en terrasse ? Oui, allez-y madame. Super. Voilà, la française est pour vous. Parfait, merci beaucoup. En quelques bouchées, on comprend que le conseil était parfait. La franchise, c'est 15,50 euros. Les pizzas, la Dolce, c'est entre 11 et 17 euros. Et vraiment, je pense que vous pouvez vous laisser tenter. Et moi, je vais terminer. Le site à 30 ans met toujours son âme d'enfant. France Miniature porte bien son nom, vous le voyez autour de moi. C'est la France en miniature, le château de Versailles, 117 maquettes sur 5 hectares. Marianne, bonjour. Bonjour. France Miniature, au départ, ce sont deux personnes, c'est bien ça ? Au départ, France Miniature, c'est deux passionnés, effectivement, qui réalisent leurs rêves en ouvrant sur ce territoire un espace sur 5 hectares qui représente toute la France en miniature. Ces deux messieurs, c'était un passionné de monuments, de patrimoine, et un de modèles réduits et de trains. Et tous les deux ont créé ce concept très original et unique. Donc, il a 30 ans, toujours ouvert, ça plaît. Qu'est-ce qui plaît, justement, au public ? Ce qui plaît au public ici, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les âges. On est dans un joli jardin avec des paysages qui sont très agréables. Il plaît au public parce que quand on est tout petit, qu'on a 3 ou 4 ans, tout est à hauteur Dieu. Et quand on est un adulte qui a déjà voyagé ou pas, on repère des monuments emblématiques, des châteaux, des cathédrales, qu'on a peut-être déjà vues ou qu'on a envie d'aller visiter. Et c'est un vrai lieu de partage d'expériences et de visites en famille ou entre amis. Est-ce que depuis 30 ans, on trouve toujours les mêmes monuments ou le parc se renouvelle pour faire venir aussi les élans courtois, évinois, franciliens, un peu plus régulièrement ? Alors, il y a une petite évolution sur la carte de France. Certaines maquettes qui avaient pour certaines pas très bien vieillées ont été remplacées ou restaurées. On a aussi agrémenté le parcours avec des espaces interactifs et ludiques pour permettre aux plus jeunes de s'amuser avec le décor. Donc, c'est un parc qui est en perpétuelle évolution où on apporte chaque année des nouveaux contenus, soit pédagogiques, soit plus ludiques. Parce qu'on peut jouer. Il y a des manèges. On peut jouer. Il y a des attractions qui sont très familiales, des attractions en plein air, des attractions couvertes, toutes à chaque fois en lien avec le décor, le patrimoine et la France. 200 000 visiteurs chaque année, c'était encore le cas. Vous espérez que ce soit encore le cas la saison prochaine ? On espère rester dans ces tendances-là. On n'ouvre le parc au printemps, au mois d'avril, jusqu'au mois de novembre. Et en général, effectivement, ce sont les fréquentations qu'on annonce. S'il vous reste encore un peu de temps et que vous souhaitez vous poser un peu et l'encours gorge de lieux pour se balader et contempler. Tout près de France Miniature et encore plus de la commanderie des Templiers. La coulée verte vous attend. Table pour se restaurer, banc pour se retrouver, herbe pour se reposer. C'est le plus grand espace de la commune, 22 hectares de verdure. Je vous propose qu'on se quitte ici. Après cette journée bien chargée, je vais profiter et de l'air qui circule et de la vue. Elencours a encore plein de secrets à vous révéler, alors laissez-vous tenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada